Les sucreries populaires sont au menu de notre journée. Twix Oreo Chupa Chups de taille géante. Vous l'avez deviné, nous commençons par une barre de caramel salée. Tout d'abord, préparons des biscuits croquants. Pour cela, vous aurez besoin de quelques ingrédients. Nous laissons la liste complète de chaque bonbon dans la description ci-dessous. Donc prenez 2 kg de beurre et 1,5 kg de sucre. Mettez de la farine sur une table. Ajoutez du beurre avec du sucre et commencez à pétrir la pâte. Lorsque les ingrédients sont complètement mélangés, nous pouvons ajouter des oeufs. Lorsque vous cuisinez des plats géants, vous pourriez avoir besoin d'aide. N'hésitez pas à demander. C'est beaucoup plus facile quand vous avez quelqu'un à vos côtés. La consistance de la pâte n'a pas à être friable et elle n'est pas censée coller à vos mains. Couvrez-la d'un film plastique et réfrigérez pendant une heure. Et pendant ce temps, nous cuisinerons du caramel salé. Pour cela, nous aurons besoin d'une énorme casserole de 25 litres. Faites chauffer 4 tasses d'eau et 8 kg de sucre dedans. Après un certain temps, le sucre deviendra brun doré. Cela signifie qu'il est temps de verser 4 tasses de crème. N'oubliez pas de remuer tout le temps. Éteignez le feu, ajoutez 1 kg de beurre et mélangez jusqu'à ce qu'il fonde. Ajoutez ensuite 100 g de sel. Versez le caramel sur une plaque à pâtisserie avec du papier sulfurisé et laissez-le durcir au réfrigérateur. Revenons à notre pâte. Divisez-la en plusieurs parties pour plus de commodité et étalez-la sur une plaque à pâtisserie. Égalisez et piquez avec une fourchette pour qu'elle ne monte pas plus que ce dont nous avons besoin. Faites cuire dans un four préchauffé pendant 45 minutes à 180 degrés. Coupez les bords et coupez les biscuits pour avoir la longueur nécessaire. Nous obtenons des bâtons de 35 par 15 cm. Il est maintenant temps de s'occuper de 10 kg de chocolat. Le cassez en petits morceaux et le faire fondre. Versez la première couche de chocolat sur le silicone et égalisez. Placez les cookies sur le dessus. Comme il est très fin, nous allons faire quelques couches. De cette façon, ce sera aussi épais qu'une vraie Bartwix. Faites 3 couches de chocolat et laissez durcir. Puis coupez l'excédent de chocolat. Maintenant, coupez le caramel pour épouser la forme du biscuit. Ne pas oublier de se débarrasser des restes de papier. Placez le caramel sur le biscuit et le transférez sur un petit morceau composé de deux plaques à pâtisserie et de deux grilles. Placez les biscuits au caramel dessus, nous le couvrirons de chocolat. Mais avant cela, nous devons faire un ruban à partir de restes de caramel et le placer sur le dessus. Cela le rendra texturé comme la Bartwix. Puis enrobez le tout de chocolat fondu. Et laissez-le durcir complètement. Coupez les bâtons géants et goûtez cette douceur sucrée salée. Pour faire cuire le cookie, nous mélangerons la farine avec la poudre de cacao. La levure chimique et le sel. Ajoutez-y 2 kg de beurre. Il doit être tiède et doux. Sopoudrez de cassonade sur le dessus. Cela lui donnera une saveur particulière. Mixez et mélangez avec les ingrédients secs. Ensuite, cassez 6 œufs et mélangez bien. Une grande quantité de pâte demande beaucoup d'effort. Couvrez la pâte d'un film et la réfrigérer pendant une heure. Et en attendant, passons à la création de la signature. Placez du papier parchemin sur une image imprimée et comblée avec de la colle chaude. Laissez la colle refroidir et le modèle est fait. Afin de faire un paquet de cookies, nous prenons une boîte en carton de la taille appropriée. Et collez-y une image imprimée. Sortez la pâte du réfrigérateur et divisez-la en 4 parties. Mettez une pièce sur un tapis en silicone. De cette façon, il sera plus facile de rendre les cookies de la même taille. Etalez la pâte et façonnez-la. Ensuite, placez le modèle sur le dessus et appuyez légèrement dessus avec un rouleau à pâtisserie. Lorsque le motif emblématique est terminé, faites-le cuire au four pendant 40 minutes à 200 degrés. Pendant que le cookie est dans le four, nous nous occupons de la garniture. Nous aurons besoin de 2 kg de beurre, de la même quantité de sucre en poudre et de 100 g de sucre vanillé. Une fois tous les ingrédients mélangés, ajoutez 300 g de lait. Pour plus de commodité, mettez la garniture dans une poche à douille. Et pressez sur les moitiés de biscuits. Etalez uniformément et couvrez avec les autres moitiés. Mettez dans la boîte et vous pourrez profiter de la grande copie de votre cookie préféré. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous quel régal de notre menu vous avez le plus aimé. Et nous irons tous en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada